Bon, maintenant je vais passer à un sujet qui me percute certainement autant que vous tous, mais moi en plus qui m'indigne parce qu'il donne l'occasion à mes adversaires de me traiter d'une façon qui est absolument inacceptable. Et j'espère que vous vous joindrez à mon indignation sur le sujet. Ces dernières heures, nous avons été tous bouleversés par la diffusion des images en provenance d'Alep et du bombardement que la partie est de cette ville est en train de subir. À cette occasion, et d'une manière dont je comprends l'efficacité électorale contre moi, mais dont je désapprouve moralement absolument l'usage, on fait de moi un ami des bombardements sur cette partie de la ville. Et évidemment, cela suscite en moi une immense indignation. Comment peut-on penser qu'il y a une personne, ici ou là, qui aime les bombardements et leurs conséquences ? Donc à ceux qui se poseraient des questions, je leur dis que je suis comme eux, indigné, blessé. Et comme il se trouve que j'ai des moyens particuliers de connaître les détails, je le suis peut-être beaucoup plus que quelques-uns de ceux qui s'en tiennent aux images seulement. Mais je connais le pouvoir des images, notamment en période de guerre. Il y a un dicton de journaliste qui dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Voyez-vous, il y a pour certains une façon de s'indigner sur les bombardements d'Alep qui leur permet de rester silencieux sur ceux qui ont lieu en ce moment même à Moussoul, dans une bataille au corps à corps épouvantable. Et je vous garantis qu'à Moussoul, on ne jette pas des croquettes pour les chats des gens qui se trouvent là et des bonbons pour leurs enfants. Ce sont des bombes qui détruisent tout, qui écroulent là aussi les immeubles. Et de la même manière, il y a des bombardements en cours au Yémen. Voyez-vous, de mon côté, tous les bombardements mécœurs, pas certains seulement. Et c'est vrai, des bombardements comme de la guerre en général. Quand les choses vont si mal, quand on sent que d'un point de fixation pourrait contaminer l'espace tout entier et que la guerre pourrait se généraliser, il faut raison garder. Ce qui est en cause à Alep, comme à Moussoul, comme au Yémen, comme sur la frontière de la Turquie, c'est un plan d'ensemble qui font que se confrontent des puissances régionales qui chacune espère arracher un morceau du territoire de la Syrie ou se garantir le passage sur son territoire et l'accès aux richesses que représentent les gazoducs et les oléoducs. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas une guerre de religion qui a cours en ce moment. C'est une guerre d'intérêts. Et à mes yeux, tous ceux qui essayent de déséquilibrer le regard que l'on porte sur cette région ne rendent service à personne, même pas à eux-mêmes. Car l'histoire finira par montrer quels menteurs ils ont été. Je me souviens trop de cette période où on nous a accablés de témoignages qui étaient destinés à nous convaincre qu'il y avait des armes de destruction massives en Irak. Et ensuite, on a essayé de nous prouver que Saddam Hussein, quasi personnellement, avait débranché les couveuses des enfants nouveau-nés avant qu'on s'aperçoive que la personne qui racontait ça était la fille d'un ambassadeur de l'Arabie saoudite et que cette situation n'avait jamais eu lieu. Bien sûr, les bombardements ont lieu à Alep et ils sont terribles. Ils opposent des armées. Et non pas une armée contre des civils. Ceux que l'on qualifie aimablement à un tarballe régulier de rebelles sont des combattants d'une armée qui se réclame de l'islamisme et qui, de son côté, chaque jour tire sur Alep ouest, où se trouve la zone sous contrôle gouvernemental. Encore une fois, je ne dis rien de tout cela pour émanciper l'un ou l'autre, de sa responsabilité, mais pour dire la vérité, ce qui se passe vraiment. Et quel doit être notre point de vue ? Notre point de vue, c'est celui des Français et des intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est la paix. Pour arriver à la paix, il y a une méthode, la coalition universelle pour en finir avec Daesh. Mais est-ce qu'on veut vraiment en finir avec Daesh ? J'observe que certains pays ont été conduits à reconnaître qu'ils avaient directement financé cette armée. Et pour moi, je ne fais pas de différence entre Daesh et les autres branches de ce type, notamment des troupes d'Al-Qaïda qui se trouvent à Alep Est et qui sont directement responsables des assassinats et des meurtres qui ont eu lieu en France. Une coalition universelle est la mise autour de la table de tous ceux qui ont parti pris à cette guerre pour discuter sérieusement des vrais intérêts qui sont en cause. Cela signifie, premièrement, que la Syrie ne doit pas être démembrée. En particulier, il ne saurait être question de séparer le plateau du Golan du reste de la Syrie. Il ne saurait être question de séparer la partie qui confine à la Turquie pour la placer sous son contrôle. De la même manière qu'en Irak, il ne peut pas être question de placer le Kurdistan sous le contrôle de la Turquie. pas davantage qu'il ne peut être question de continuer à persécuter les populations sunnites des villes où cette pratique de l'islam est majoritaire par le gouvernement central qui, lui, a des affinités chiites. La paix consiste à nommer les problèmes et à tâcher de les régler un à un, pas de se faire les stipendiers de la propagande des uns ou des autres. Je le dis d'autant plus fermement que j'ai vu encore aujourd'hui dans une tribune M. Jadot, qui se croit bien inspiré, de sans cesse venir alimenter des querelles sans fin avec moi, me reprocher je ne sais quelle pour la énième fois amitié avec M. Poutine, voire soutien politique à M. Poutine. M. Jadot est décidément bien étrange. Il était le directeur des actions de terrain de Greenpeace. Je ne me souviens pas qu'à l'époque où une équipe de Greenpeace a été interceptée par la Russie, alors qu'elle se livrait à une attaque d'une plateforme qui forait pour trouver du pétrole et dont le danger était extrême. Eh bien, il est protesté contre le fait que Noël, ma mère et moi, Noël, ma mère et moi, pas lui, Noël, ma mère et moi, avons signé une tribune pour demander la libération de ces militants de Greenpeace, alors même que nous étions parfaitement conscients du fait qu'en droit international, c'était un acte de piraterie. Mais nous pensions que c'était un acte d'insoumission écologique et qu'il fallait pour cela défendre ceux qui l'avaient commis. À l'époque, j'étais du côté de ces gens et je le suis toujours. Et j'aimerais savoir pourquoi on m'impute une proximité avec quelqu'un qui a mis en prison le seul ami que je peux avoir en Russie et qui est le président du Front de Gauche de Russie. Vraiment, cela est insupportable et indigne d'un débat sérieux, entre gens sérieux. La guerre est une réalité, pas un jeu, pas un alibi dont on peut se servir pour nourrir ces campagnes électorales. Si demain, nous gouvernons la France, que ce soit lui ou un autre, ou moi, nous aurons à faire face à ce problème et à le régler, avant que la guerre se généralise. Cela ne sert à rien d'aller participer aux bataillons de combattants médiatiques qui viennent chaque jour en rajouter pour appeler à la confrontation avec la Russie. car c'est toujours la conclusion qui est tirée. C'est que compte tenu de ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'on se batte ici avec les Russes. Cela me paraît totalement déraisonnable. J'y suis absolument opposé. Je suis pour la paix, en Europe et là-bas. Et je m'en donne les moyens, avec une politique cohérente, avec des revendications qui sont cohérentes. Vous tous qui m'écoutez, je vous demande d'y réfléchir. Ne vous laissez pas entraîner, enrôler dans une guerre aux côtés d'un des combattants. Pensez d'abord à notre intérêt à tous, c'est-à-dire à la paix. Et si on veut la paix, il faut s'en donner les moyens. Pas aller battre le tambour des armées étrangères.